On sait bien que beaucoup d'enfants font des mouvements d'extension lorsqu'ils sont couchés sur un plan ferme dans leur lit à barreaux. Alors beaucoup de parents installent pour cette raison leur bébé dans des supports qu'on appelle des supports mous, c'est à dire des cocons, des coussins d'allaitement, etc. Je veux maintenant montrer quel peut être le danger si l'enfant est couché dans un support mou comme ça. Tout d'abord, vous voyez bien que le bébé a un petit peu la tête en avant. Alors je demande toujours aux parents, mettez vos têtes en avant avec le menton qui touche le thorax. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à bien respirer? La plupart des parents me répondent non. Est-ce que vous serez capable de gérer une montée éventuellement de lait ou de vomir? Les parents en général me répondent non. Pareil pour le nourrisson qui en plus a un cou beaucoup plus court, le larynx qui est posé beaucoup plus haut et qui peut se retrouver en difficulté lorsqu'il est couché de cette façon. Donc on demande le couchage avec la tête toujours dans l'axe du visage, la tête en alternance côté gauche, côté droite, pour que si jamais une remontée, l'enfant peut cracher et que le lait coule avec la gravité. Ce support qui semble très stable, cette petite bouge déjà pas mal, peut bouger aussi pendant son sommeil. Alors lorsqu'elle dort, lorsque elle bouge, je vais vous montrer qui peut se passer. C'est le troisième message. Pourquoi on demande un couchage sur un support ferme, juste le matelas? Il n'est pas impensable que, dû au mouvement du bébé, le coussin d'allaitement va petit à petit s'écarter, écarté, écarté, et que le bébé va finalement glisser. Là, elle est réveillée, mais vous pouvez vous imaginer que ça peut arriver pendant le sommeil. Et qu'en fait, elle va se retrouver carrément dans le coussin. Et que lorsqu'elle dort, que son nez va se retrouver contre la paroi du coussin, si le nez est pendant un long moment partiellement pris dans le coussin ou pas trop loin du bord du coussin, il n'y aura pas assez d'échange d'oxygène. Et en plus, il y aura une accumulation de son dioxyde de carbone qu'elle va ré-inspirer et qui peut la mettre en danger. Tu n'es pas contente, là, de ce qu'on fait. Alors, pour vous montrer, la plupart des parents mettent une couverture ou un drap jusque-là et ils se disent non, mais il ne peut rien se passer. Sauf que quand l'enfant grandit, l'enfant bouge de plus en plus. Et c'est des choses qu'on voit quand même régulièrement. C'est que, dû au mouvement, cette petite couverture va petit à petit se retrouver au niveau du visage de l'enfant qui s'endort et qui n'arrivera pas à dégager son visage. Alors, pour vivre, un bébé a besoin de respirer. C'est-à-dire, il faut à tout moment que cet enfant ait de l'air frais, riche en oxygène. Ça, c'est aussi la raison pourquoi on ne tolère pas de tour de lit qui va couvrir le lit à barreaux. Le lit à barreaux est bien conçu pour qu'il y ait un renouvellement de l'air, riche en oxygène et on sait que ça protège la respiration du bébé. Comme ça, elle ne pourra pas respirer. C'est parti. C'est parti. C'est parti.